Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous ai proposé un boîtier d'acquisition 4K à brancher sur votre Mac par exemple pour acquérir de la vidéo d'une Apple TV, d'une Fire TV, n'importe quoi et là aujourd'hui je vous propose un produit un petit peu similaire mais quand même assez différent et cette fois-ci on va pouvoir gérer jusqu'à 4 canons et dans la boîte on a pas moins de 4 câbles HDMI, on a un câble USB-A 3.0, on a une télécommande que voici on va le voir dans le détail juste après, et évidemment on a l'alimentation et le boîtier d'acquisition ce produit est évidemment compatible avec les Mac, on va l'utiliser avec Equitime, avec OBS on peut brancher donc 1, 2, 3 ou 4 sources HDMI alors attention c'est pas du 4K à 60Hz comme pour la version précédente que je vous avais présenté puisque là il y a quand même pas mal de sources, on est sur du 1080p à propos maintenant des connectiques et des boutons, donc on a un port USB-A en 3.0 qui permet d'envoyer le flux vidéo directement à un Mac par exemple on a un port casque, un port micro qui permet d'enregistrer des commentaires directement sur la vidéo on a donc tout ce qui est partie télécommande donc infrarouge on a la LED, alors la LED bleue qui clignote ça correspond au câble bleu qui est branché puisque comme ça ça nous indique qu'il y a un signal qui est en train d'être envoyé on a la LED rouge qui correspond en fait à l'allumage tout simplement du boîtier et puis les 3 boutons de droite, donc un bouton reset un bouton qui permet de changer de mode audio c'est à dire qu'il y a 4 sources HDMI, on va pouvoir switcher l'audio des 4 sources et puis un bouton mode qui permet de changer en fait de switcher l'affichage des 4 sources HDMI et de l'autre côté du boîtier on a donc nos 4 sources donc je vous rappelle il y a 4 câbles HDMI de fournis et puis une sortie HDMI forcément pour relier par exemple à un téléviseur on a également la partie alimentation alors pour le test j'ai branché 3 sources, je vais en brancher une 4ème juste après donc ici j'ai une source en Fire TV, une source avec un Google Chromecast et une Apple TV et donc vous voyez j'ai les 3 en même temps je relie le tout au Mac avec QuickTime l'acquisition se fait simplement, il faut juste sélectionner la bonne source d'acquisition mais c'est vraiment très simple et voilà j'ai ça sur mon QuickTime, c'est très très fluide alors tout à l'heure je vous parlais de switcher la partie audio on peut très bien avoir, donc vous voyez l'image principale sur la gauche on peut très bien avoir le son de ce qui se passe sur Amazon Prime par exemple donc sur la droite à la place de l'écran principal donc ça c'est bien, c'est complètement indépendant alors à propos de l'affichage vidéo cette fois-ci et pas audio on peut switcher, donc ici j'ai mon écran principal sur la gauche et donc j'avais mes 3 petites vignettes sur la droite mais je peux avoir l'écran principal en plein écran et puis voilà je peux changer d'écran avec donc toujours avec la télécommande et je peux revenir même à 4 écrans voilà comme ça donc puisque c'est limité à 4 écrans alors je vous parlais de la télécommande tout à l'heure tout ne se fait pas depuis le boîtier évidemment on peut le faire également depuis la télécommande donc toute la partie supérieure c'est pour switcher l'affichage la partie inférieure en fait c'est pour sélectionner tel ou tel écran, telle source HDMI mais là en plein écran on peut également donc modifier les sources audio ça se passe en bas à droite alors on a fait le test avec 3 sources j'en rajoute une c'est un iPad tout simplement que j'ai relié en HDMI avec un hub USB-C et voilà donc on a la même fluidité alors effectivement tout n'est pas parfait mais franchement pour 4 sources en même temps je trouve que ça tourne vraiment bien et puis pour ceux qui souhaiteraient streamer leur création un jeu vidéo pourquoi pas alors là j'ai pas de console mais c'est tout à fait possible on peut passer par OBS ça marche sans aucun souci voilà bon là j'ai 3 sources mais je peux en rajouter une quatrième comme j'ai fait tout à l'heure avec l'iPad et puis un petit mot concernant la protection HDCP alors vous le savez si j'avais fait la même chose si j'avais lancé depuis l'Apple TV un film par exemple et que je l'avais relié avec QuickTime sur mon Mac j'aurais eu un écran noir c'est pas possible puisqu'il y a des protections là avec ce produit vous l'avez vu il n'y a aucun souci pour passer outre à propos des finitions et du design maintenant alors côté finition c'est très bien fini côté design moi je trouve ça bof bon c'est en métal ça ne chauffe pas trop mais sinon bon il n'y a rien d'exceptionnel c'est vraiment carré sans plus en conclusion l'avantage de ce produit c'est quand même qu'il est très simple très clair on le prend vite en main et puis c'est quand même pratique d'avoir plusieurs sources comme ça pas forcément pour de l'acquisition en vidéo mais on peut le faire en plus donc pourquoi pas on peut très bien jeter un coup d'oeil à ses caméras moi je trouve ça vraiment très pratique perso j'ai beaucoup aimé ce produit ça coûte un peu moins de 150 euros si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description et puis en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié à la partager pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donc moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501